dans cette vidéo je voulais te parler de tik tok je sais que tu connais tik tok déjà et comment tu peux utiliser tik tok dans ta stratégie commerciale dans ta stratégie marketing pour ton site e-commerce alors pour ceux qui ne connaissent pas tik tok tik tok c'est une application comme instagram où on publie de courtes vidéos mais il n'y a pas de photos là-bas on publie de très coups de vidéo pour amuser pour distraire et c'est beaucoup plus moi j'y vais beaucoup plus pour rire pour me voilà pour me défouler pour rigoler en fait voilà donc c'est une j j'essaie d'y aller une fois par jour et j'ai fait beaucoup de pression pour ne pas passer beaucoup de temps mais c'est une application super intéressante et aujourd'hui facebook a révélé beaucoup d'influencé beaucoup de natifs je voulais te parler dans cette vidéo de comment tu peux utiliser tik tok pour pouvoir vendre sur ta page pour pouvoir faire plus de ventes sur ta page e-commerce sur ton site e-commerce ou sur ta page facebook ou sur ta boutique en ligne d'accord comment tu peux utiliser tik tok pour ta boutique en ligne aujourd'hui en 2020 d'accord il faut savoir que tik 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 tok c'est beaucoup d'argent c'est des millions d'utilisateurs et c'est des milliers de personnes qui publie dessus donc il faut pas sous-estimer tu peux utiliser tik tok aujourd'hui pour prendre de l'avance sur tes concurrents et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment moi j'ai utilisé récemment tik tok comment j'ai contacté des influenceurs sur tik tok et comment j'ai eu des résultats super phénoménaux juste des résultats juste délirant juste en utilisant 5 euros 5 euros pour pouvoir faire alors accroche toi je vais tout t'expliquer dans cette vidéo alors comment utiliser tik tok pour utiliser tik tok et il suffit juste de trouver des influenceurs tu vois il suffit juste de trouver des influenceurs avec qui va faire des contrats d'accord des contrats publicitaires des gens qui vont faire la publicité pour ton site e-commerce en dropshipping ou e-commerce classique mais des gens qui vont faire la publicité pour ta page pour ton site e-commerce pour ta boutique en ligne donc il peut faire des jeunes et généralement c'est qu'ils font des vidéos ils vont faire des vidéos soit pour tes tas tenues soit fait des vidéos dessus soit avec l'image et tout avec les ils vont prendre les images en tout cas l'avantagé tik tok c'est que c'est une petite vidéo donc les gens accrochent quand c'est long les gens n'aiment pas mais quand c'est court concis précis et surtout amusant les gens aiment regarder tant qu'ils puissent faire des vidéos sur ton produit et publier sur leur page avec le lien naturellement de ta page ou le lien vers le produit donc tu peux leur proposer par exemple de l'affiliation tu peux leur générer par exemple un lien d'affiliation ou tout ce qui passe pas le lien et qui achète suite à boutique bénéficient de réductions par exemple ou chaque personne qui achète suite à boutique leur génère des commissions tu vois un peu donc c'est des stratégies que tu peux utiliser donc c'est ce que moi j'ai fait j'ai généré un lien et toutes les personnes qui passaient par le lien de la personne qui venait sur ma boutique pour acheter bénéficiaient d'une réduction de 10 à 20% sur chaque achat et l'influencer en question prenait une commission en 2 et 5% sur les produits que la personne a acheté maintenant je vais t'expliquer comment je suis rentré en contact avec les influenceurs et comment contacter les influenceurs est ce que je vais t'expliquer ici c'est valable pour les influenceurs sur facebook c'est valable les influenceurs sur tik tok sur instagram etc alors il faut comprendre déjà la notion d'influenceurs un influenceur c'est quelqu'un qui a créé qui a pu fédérer une communauté autour de lui même pour pouvoir et qui a la capacité d'influencer leur quotidien c'est qui a créé une communauté qui partage les mêmes valeurs que lui qui partage les mêmes visons de voir les choses et les mêmes habitudes d'accord et c'est comme ça qu'on arrive à influencer par exemple moi je suis un influenceur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui aiment faire ce que je fais tu vois des gens qui voient la vie de la même manière que moi qui ont la vision du monde de la même manière que moi tu vois un peu donc un influenceur c'est ça l'influenceur n'est pas alors beaucoup de personnes font des erreurs alors un influenceur ce n'est pas quelqu'un qui a un million d'abonnés sur sa place ce n'est pas ça ou qui a 10 millions d'abonnés sur son compte instagram soit en passant sur instagram 99% de ce que vous voyez c'est faux parce qu'aujourd'hui on achète des abonnés les gens achètent même des comptes avec des abonnés fictifs les gens achètent des likes les gens achètent des commentaires donc aujourd'hui tout s'achète donc la classe n'est pas de dire lui il a un million d'abonnés sur sa part lui il a 2 millions lui il a 100 millions d'abonnés je vais y aller parce qu'il y a beaucoup de monde non d'accord les vrais influenceurs des fois ils ont 10 000, 5 000, 20 000 abonnés mais ce sont des gens qui ont une très forte communauté regarde par exemple un influenceur c'est quand regarde des fois tu vas voir des gens ils ont 1 million d'abonnés 2 millions d'abonnés mais quand ils font une publication ils ont 2 likes, 3 likes, 50 likes, 100 likes je ne sais pas moi 5 commentaires, 10 commentaires contre 1 million d'abonnés ça ce n'est pas un influenceur un influenceur peut avoir 10 000 abonnés mais quand il fait une publication il a au moins 5 000 likes il a 6 000, 7 000 commentaires ou il a 3 000, 4 000 commentaires c'est ça un influenceur et les gens sont engagés en commentaire ils arrivent à engager les gens les gens font de vrais commentaires les gens ne sont pas là sautillés comme des gars pendant wow joli c'est cool ce n'est pas de ce genre de commentaire il s'agit mais c'est des commentaires, tu vas lire des commentaires pertinents des commentaires de clash peut-être mais des commentaires pertinents et tu sens que la personne a une communauté qui vit qui vit pour elle, qui partage les mêmes valeurs c'est ça un influenceur donc ne vous laissez pas embrouiller par les chiffres, non regardez comment le taux d'engagement des gens quand les influenceurs en question font des publications regardez le taux d'engagement dans les commentaires d'accord, ne regardez pas là, non, ça n'a rien à voir donc c'est comme ça que moi j'ai identifié des influenceurs dans la niche où je suis pour pouvoir passer le message auprès de leurs abonnés donc je faisais du dropshipping voilà donc ça a été l'une de mes expériences en dropshipping qui a très bien marché et qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai pris alors pour ces influences, pour chaque influenceur alors je vais te donner le cas d'un influenceur c'est la même chose que j'ai fait pour tous les influenceurs alors j'ai pris la photo de l'influenceur en question et j'ai pris sa meilleure photo la photo qui a eu le plus de likes sur son compte comment on appelle ça ? sur sa page Facebook d'accord ? j'ai pris sa page Facebook et j'ai pris son compte Instagram les deux donc l'influenceur en question il avait une page Facebook un compte Instagram et il est en même temps sur TikTok donc ça me donne c'était parfait pour moi donc j'ai pris sa photo sur Facebook sur Instagram les photos qui ont eu le plus de likes donc j'ai comparé j'ai pris la photo qui a été la plus aimée toutes les plateformes confondues donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai envoyé ça à Illustrator il y a une plateforme qu'on appelle Fiverr ou Fiverr point com d'accord ? donc j'ai envoyé ça sur Fiverr et j'ai envoyé ça à Illustrator sur Fiverr Illustrator c'est un c'est un c'est un freelance c'est un designer en freelance qui fait des dessins c'est-à-dire il transforme les photos en dessins donc il a transformé la photo en question de l'influenceur en question il a transformé sa photo en dessins ok ? et pour 5 euros pardon pour 5 dollars il a transformé la photo de l'influenceur en dessins et donc après j'ai envoyé la photo à l'influenceur tu vois j'ai envoyé c'est pas que lui j'ai ciblé près de 10 ou 20 comme ça donc ça m'a fait un budget de 100 dollars tu vois et donc je leur ai envoyé ça d'accord ? j'ai pris leurs plus belles photos la photo la plus laïquée j'ai envoyé on a transformé les photos en dessins donc j'ai pris les... j'ai pris ça maintenant que je leur ai envoyé ils ont aimé tout 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 si tu vois les influencés ils ont envie de batailler avec leur communauté tout ce qu'ils ont aimé ils ont mis ça en photo de profil ils ont partagé ils ont aimé en taguant mon profil c'est-à-dire ils ont aimé en taguant la page ma boutique en ligne ma page Facebook la page Facebook de ma boutique soit en passant je fais plein de choses en ligne sur Facebook les gens ne savent pas j'ai plein de pages que j'ai sur Facebook donc ils ont tagué la page de ma... de la boutique en question sur Facebook en partageant parce que j'ai... j'ai envoyé ça pas avec mon compte Facebook mais avec la page de ma boutique donc ils ont... ils ont publié mis ça en profil partagé en taguant ma page donc qu'est-ce que ça a créé ? ça m'a rapporté des tonnes et des tonnes d'abonnés qualifiés c'est-à-dire que ceux-ci sont des influenceurs dans ma niche dans ma thématique donc quand je leur ai envoyé ils ont publié en me taguant donc plein de gens sont venus s'abonner à ma page mais c'était des clients qualifiés et qui étaient qui étaient dans ma niche tu comprends un peu donc c'est comme ça que après j'ai pu transformer ces prospects certains de ces prospects en clients et c'est comme ça que j'ai commencé pas à traiter négocier avec ces influenceurs pour qu'ils passent des contrats publicitaires pour moi enfin des annonces publicitaires pour moi sur la page Facebook et c'est comme ça que je leur générais des liens d'affiliation pour offrir des réductions à leurs abonnés et en même temps des commissions pour eux-mêmes maintenant si peut-être que tout ça c'est long je vais te partager deux sites par lesquels je suis passé par un le deuxième je ne l'ai pas utilisé mais je trouve que c'est super intéressant si tu fais par exemple du dropshipping en Europe d'accord tu vends sur le marché français sur le marché anglais sur le marché américain sur le marché hispanophone tu comprends un peu c'est un site qui peut t'intéresser c'est un site sur lequel il y a des c'est une agence de marketing c'est une agence de marketing qui regroupe les plus grands influenceurs au monde donc quand tu les comptes tu leur donnes ton budget ta niche et tout et tu les payes et ils font la pub pour toi les influenceurs qu'ils payent et les influenceurs font la pub pour toi avec le lien de ta boutique e-commerce donc les gens vont faire la publicité pour toi sur le compte Instagram Facebook et tout pour t'envoyer des clients tu comprends un peu ce site c'est Shona Event c'est un site en France c'est une agence marketing en France Shona Event j'étais passé par eux quand ils faisaient du dropshipping je passais systématiquement par Shona Event d'accord Shona Event S-H-A-U-N-A Event comme Event d'accord Event E-V-E-N-T d'accord Shona Event ils ont leur site c'est un site en français tu vas dessus quand ils faisaient vraiment ils étaient au taquet à fond dans le dropshipping je passais par eux ça me coûtait des fois 500 balles 1000 balles mais je rentabilisais fois 10 fois 20 mon 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 investissement tu comprends un peu voilà et puis il y a un deuxième site le deuxième site c'est en Côte d'Ivoire tu vois ça c'est si tu fais du e-commerce classique tu fais du dropshipping en Afrique et pour l'Afrique tu vends sur le marché africain par exemple surtout si tu vends sur le site si tu veux vendre sur le marché ivoirien c'est une agence marketing qu'on appelle Totem d'accord c'est une agence marketing qu'on appelle Totem c'est eux qui organisent les Adicom Days tu peux les contacter ils ont aussi beaucoup d'influenceurs et quel que soit ton budget je pense ils pourront faire l'affaire pour toi pour ta page e-commerce et les influenceurs pourront faire la publicité pour toi pour ta page e-commerce donc n'hésite pas à les contacter et pour ça n'hésite pas à utiliser la technique que je t'ai donné pour pouvoir contacter aussi les influenceurs si tu as aimé cette vidéo sache que ce n'est qu'une très infime partie ce n'est que un millième de ce que tu apprendras le 3 octobre à l'after work pour les investisseurs si tu n'étais pas encore inscrit c'est un millième c'est un millième c'est un millième donc c'est ce n'est que 10 places qui sont disponibles ce n'est ouvert qu'à 10 personnes d'accord c'est des stratégies très poussées très avancées c'est un accompagnement personnalisé que je veux offrir à chacun donc je ne veux pas vraiment brader mes techniques et je ne veux pas aussi du monde je veux être super efficace donc pour être efficace il faut un groupe de personnes motivées et prêtes à en décours à atteindre la liberté financière donc si tu es intéressé inscris-toi sur le lien en bas et le 3 octobre je vais te montrer des techniques de ouf simples pratiques inconnues mais très 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 ouf que j'ai découvert que j'ai utilisé que j'ai appliqué et qui marche donc tout est dans le lien en bas de la vidéo inscris-toi et moi je te retrouve de l'autre côté Ciao c'est parti c'est parti c'est parti